C'est à Saint-Vernard-de-Paquet, un village de 98 habitants situé en Estrie, que se trouve le jardin de Richard Séguin. Le lieu est tellement inspirant qu'il y vit depuis 50 ans avec sa conjointe. Faudrait pas que je déménage, j'ai trop de choses. Mais c'est un fait que les Marques et moi, on était... On se sent à l'aise, on se sent... Puis c'est un équilibre incroyable pour moi, là, et puis pour nous deux, c'est un équilibre incroyable quand on fait ce métier-là. Il y a d'ailleurs beaucoup de Saint-Vernard sur le nouvel album de Richard Séguin intitulé Les liens, les lieux. Sa poésie, il la met au service de Dame Nature. Oui, il est question de lien, lien avec la famille, lien avec la nature, lien avec les amitiés, lien avec le village comme tel. Et puis au niveau des lieux, c'est l'ancrage du territoire. Le garage de mon père Parmi les dix nouvelles chansons, il y en a une pour son père, Le garage, et pour sa mère, il a écrit Tout près des trembles. Tout près des trembles J'avais jamais composé de chansons pour ma mère. Et on y doit beaucoup dans la famille parce que c'est elle qui a introduit la culture dans la maison. C'est elle qui a fait qu'il y avait des livres. Elle a fait en sorte qu'il y avait un piano. Puis c'est après coup qu'on se rend compte, hé, ces livres-là, c'est elle qui a pensé à nous. Richard Séguin a aussi écrit une chanson pour son ami Florent Volant et il s'est entouré de nombreux collaborateurs, dont l'écrivaine Hélène Dorion. Le premier texte qui ouvre l'album cite son écriture et ça dit Il est déjà minuit dans la forêt du monde. Qu'est-ce qu'on a trahi pour que l'orage gronde? Juste là, c'est la lucidité de s'apercevoir qu'on est dans une époque qui peut être chaotique avec les changements climatiques. Richard Séguin s'apprête à quitter Saint-Venant, momentanément, pour une tournée de 80 concerts qui l'amènera aux quatre coins du Québec. Et c'est la grande forme. Bien, parce que Saint-Venant, c'est Jouvence. Viens-t'en ici, tu vas voir. Bien, je suis content qu'à mon âge, je puisse encore faire des chansons. Un défi à la grande faucheuse. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, à 7-Hort-Packet.